Musique Un pachinko c'est une machine, une sorte de machine à sous qui ressemble à un flipper mais vertical. Et au sommet de la table verticale, il y a des centaines de billes qui giclent et qui rebondissent sur une série de plots avant de ressortir sur toute une série de trous situés au niveau des mains du joueur. Et en fait le nombre de billes qui ressort par tel trou est proportionnel au lot qu'on va gagner. Ce qui est intéressant dans ce pachinko, une particularité, c'est que c'est un jeu typiquement japonais, il n'y en a nulle part ailleurs qu'au Japon, ce sont des jeux qui sont réunis dans des établissements de pachinko où il y a des centaines de machines qui sont alignées les unes plutôt. Et il y a quasiment 100 000 établissements de pachinko au Japon, donc c'est en fait énorme, beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir dans nos casinos en Europe par exemple. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est un jeu d'argent, mais officiellement les jeux d'argent sont interdits au Japon. Donc en fait ce qu'on gagne de manière officielle, ce sont, je ne sais pas, du dentifrice, des chocolats, du papier de toilette, des choses comme ça, ou alors des petits dominos qu'on va échanger à l'extérieur de l'établissement contre de l'argent sous couvert d'anonymat. Et ce qui moi m'intéressait en tant qu'auteur dans ce sujet-là, c'est qu'en fait le pachinko a été inventé par les Coréens qui sont issus de l'immigration dans les années 50 pour fuir la guerre de Corée ou alors issus de la diaspora qui a eu lieu pendant l'occupation japonaise et pendant la deuxième guerre mondiale. Et ça a été inventé par les Coréens parce qu'en arrivant au Japon, ils étaient considérés comme des parias, voilà, relativement onis et aussi victimes de beaucoup de racisme. Et ils n'avaient pas tellement d'autre choix que de se lancer dans le marché noir en fait pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ils ont eu l'idée d'inventer un jeu en échange duquel les gens pouvaient se procurer des cigarettes. Tout a commencé comme ça. Et petit à petit, ça a drainé une économie parallèle hyper importante jusqu'à devenir l'une des principales sources de revenus même des grands partis politiques du pays aujourd'hui parce qu'en fait les pachinkos sont partout, ils soutiennent autant la politique, toute l'industrie immobilière, l'industrie des armes aussi. C'est un système qui est toléré par le gouvernement tout en étant officiellement pas admis puisque c'est un jeu d'argent. Ce qui m'intéresse c'est qu'en fait aujourd'hui encore la plupart de ces établissements sont tenus par des Coréens. et en fait il y a tout un système d'exonération de taxes pour les Coréens qui fait que les Japonais ne sont pas encouragés à en tenir. C'est une activité qui est très mal vue au Japon et qui participe en fait à maintenir une mauvaise image sur cette communauté coréenne qui a encore aujourd'hui presque 70 ans après la fin de la guerre beaucoup de mal à s'intégrer vraiment au Japon. Et moi du coup j'ai eu envie de faire le sujet de mon roman autour du pachinko pour évoquer non seulement cette question géolique politique mais après de manière beaucoup plus sensible je dirais parce que j'ai avant tout une écriture sensible parler en fait du destin d'une famille en particulier d'émigrer au Japon donc de Coréens à travers le point de vue de leur petite fille qui elle vient d'Europe. Dans les billes du pachinko l'histoire elle est racontée par Claire qui est une femme qui va avoir 30 ans l'été pendant lequel se passe toute cette histoire là et elle vient de Suisse de Genève et en fait elle va retrouver ses grands-parents qui eux sont coréens mais exilés au Japon depuis plus de 70 ans et ils tiennent un établissement de pachinko. Elle, elle était proche, très proche d'eux quand elle était enfant jusqu'à ce que petit à petit ses visites au Japon se passent et que et qu'avec le temps ben voilà elle les voit de moins en moins et que la communication se soit un peu distendue. En parallèle elle a fait des études de japonais à l'université pour pouvoir communiquer avec eux puisque bien sûr il parle japonais et il vit au Japon depuis si longtemps et aussi dans l'idée de pouvoir communiquer le mieux possible avec avec les japonais le pays dans lequel ils vivent sauf que l'été qu'elle va passer auprès d'eux dans le but d'ailleurs de les ramener en Corée une fois pour un voyage peut-être le dernier de leur vie parce qu'ils sont très vieux dans le but de les emmener revoir leur terre maternelle. Elle s'aperçoit qu'en fait ses grands-parents ne veulent pas communiquer en japonais avec elle parce qu'ils considèrent que c'est une langue qui d'une part celle de l'ennemi, celle de l'ancien occupant, d'autre part c'est pas ce qu'ils considèrent comme sa langue maternelle qui devrait d'après eux être le coréen. Elle bien sûr parle français et un peu japonais et en fait c'est toujours une question qui se pose autour de ce que signifie une langue maternelle et aussi ce que signifie communiquer dans une même famille quand on pourrait techniquement parler une langue mais qu'on ne la parle pas pour des raisons émotionnellement très très fortes. Et finalement le malaise devient tel entre cette petite fille et ses grands-parents avec qui il y a autant de silence qu'en fait elle décide de ne pas passer tout son temps avec eux, le temps de les décider à faire ce voyage en Corée. Elle va donner des cours de français à une petite fille japonaise, Mieko, dont la mère est professeure de français à l'université. Et en fait il y a vraiment deux histoires parallèles, donc d'une part cette tension entre la petite fille et les grands-parents, est-ce qu'ils vont aller ou pas en Corée finalement ? Et aussi en fait tout ce lien d'une grande tendresse mais en même temps un peu heurtée d'une grande amitié qui se crée entre Claire et Mieko, la petite fille japonaise. Je crois que de manière plus générale c'est vraiment l'histoire aussi de quatre figures féminines, de quatre générations différentes, qui ne semblent jamais vraiment à l'aise ni dans leur corps, ni dans leur statut social, ni dans leur âge biologique. C'est un peu comme s'il y avait toujours des décalages. La petite fille, donc l'enfant de 10 ans peut sembler parfois plus mature que la grand-mère. Claire se pose la question de la maternité, ce qui lui fait peur et en même temps elle a beaucoup d'affection pour cet enfant. Alors que la mère de l'enfant a une sorte de rejet de ce statut-là, dans un Japon où c'est quand même très difficile aussi pour une femme, c'est le seul d'être mère. Donc voilà, il y a tout un entrelac de thèmes qui se tissent et puis aussi la symbolique du jeu qui est très forte, je crois, qui pour moi était un fil rouge en fait dans l'histoire parce qu'il y a ce jeu fondamental, le jeu du pachinko en fait qui lui est omniprésent, qui est en fait un jeu pour adultes, donc finalement une sorte de jeu perverti parce qu'il y a beaucoup de dépendance qui se crée, c'est un jeu d'argent où il y a une mafia derrière qui peut être aussi très, même dangereuse, enfin finalement si on ne peut pas rembourser les dettes, on est encore dans ce milieu de la mafia japonaise qui n'est pas que du cinéma. Mais aussi questionner le statut du jeu comme quelque chose qui peut être vecteur de communication de personnes quand justement la langue ne permet pas de parler. Et voilà, il y a toute une série de scènes où en fait les personnages jouent, je ne sais pas que ce sont au Monopoly ou alors avec des Playmobil ou vont dans des parcs d'attractions et là le fait d'entrer par l'imaginaire, par une imitation de la vie, on arrive à se dire les choses qu'on ne peut pas se dire dans, en guillemets, la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada